Bonsoir Benoît, merci de venir nous voir, on a déjà beaucoup parlé de vos décisions ce soir. Commençons peut-être si vous le voulez bien par ce carton rouge que vous mettez finalement à Béraldo avant la pause. Pourquoi finalement ? Pourquoi ? Je suis alerté dans un premier temps par mon arbitre assistant qui m'indique qu'il y a une faute de Béraldo qui bouscule M. Aubameyang. De par son positionnement, c'est lui qui est le mieux placé pour identifier cette bousculade au sens des lois du jeu qui lui fait perdre sa capacité à pouvoir jouer l'action ensuite. Donc c'est votre assistant qui vous dit qu'il y a faute ? Oui, c'est mon assistant qui indique qu'il y a faute sur cette situation. Et ensuite, je suis alerté. Alors là, je mets un avertissement à M. Hernandez pour contestation sur mon assistant puisqu'il est venu se coller à mon assistant pour lui manifester son désaccord sur cette action. Et ensuite, je suis alerté à juste titre par mon arbitre assistant vidéo pour réanalyser l'action puisqu'on est dans un cas de potentiel carton rouge et prévisionnage des images. Pour moi, c'est une évidence que cette faute doit être sanctionnée d'un anéantissement d'une occasion nette de but. C'est vrai, c'est évident pour vous ? C'est une évidence dans le sens où le critère numéro un, évidemment, déjà, c'est la position des défenseurs en capacité d'intervenir. Au moment de la faute, la dynamique de l'action vers la profondeur, la capacité pour moi qu'est le joueur offensif à pouvoir continuer l'action, maîtriser le ballon, et l'absence de défenseurs en capacité d'intervenir, à mon sens, sont les critères qui permettent, malgré la distance, mais l'orientation vers la profondeur sont les critères qui permettent de dire qu'il y a une occasion nette de but qui a été stoppée par l'intervention illicite de M. Béraldou. C'est votre argumentaire. On peut échanger ? Un petit mot, Jérôme. Un petit mot rapide. Donc vous considérez que le défenseur qui avait au deuxième plan sur l'écran était trop portant sur l'action pour venir intervenir ? Je pense en effet, j'en suis convaincu au moment où j'analyse et je prends ma décision, qu'avec la vitesse et l'orientation, s'il n'y a pas cette faute sur Pierre-Emerick Aubameyang... Qu'il y a une occasion claire de... Qu'il y a un danger immédiat. Qu'il y a une claire occasion de but. Le joueur, on voit qu'il est encore sur la ligne médiane au moment où il y a faute. De l'autre côté du rond central, pour moi, la distance de ce défenseur m'amène à la conclusion qu'il n'était pas en capacité d'intervenir. Et pourtant, vous vous analysez bien tout de suite l'action, puisque vous, au départ, vous avez un bon champ de vision et pour le coup, au départ, vous, à l'instinct, vous ne s'il n'est pas faute. Non, parce que de par mon positionnement, moi, je vois les joueurs de profil et je ne peux donc pas voir ce bras, puisque je suis masqué par le joueur, je ne peux pas voir ce bras qui bouscule. D'où l'intervention de mon arbitre. Exactement. Je pense qu'on est à l'épaule, que le joueur a le bras dans une position naturelle, épaule contre épaule. Mais à la vue des images, mon assistant a clairement identifié la bousculade avec ce bras, qui a stoppé, évidemment, l'action, l'offensive marseillaise. C'est votre interprétation, c'est votre explication. On respecte tout cela, bien sûr. On rappelle que la vidéo est un outil pour aider à l'arbitrage, mais que l'interprétation reste au cœur de l'arbitrage dans le full-bone, bien sûr. Deuxième fait de jeu, et merci encore d'être là. Ce but, finalement, refusé à l'Olympique de Marseille. Cette volée de Jordan Verretou. Même question, toute simple. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que ce joueur, au moment de la frappe, est en position de hors-jeu, une position qui est claire. Vous parlez de Louis Senriquet. Je parle de Louis Senriquet. Évidemment, c'est ce joueur qui est sanctionné de hors-jeu. Il est en position de hors-jeu, et de par sa très grande proximité avec le gardien de but, il influence forcément sa capacité à pouvoir intervenir. Ça, c'est intéressant. Par conséquent, le but est refusé, puisqu'au sens des lois du jeu, un joueur qui a une très grande proximité, qui influence la capacité d'un adversaire à intervenir, ce que le considère dans ce cas-là, il est collé au gardien de but. Par conséquent, sa position devient sanctionnable. L'avis de l'ancien gardien ? Alors, c'est vrai que sur celle-là, je n'étais pas d'accord, parce que, pour moi, au moment de la frappe, Louis Senriquet ne masque pas le gardien, et que, deuxièmement, il ne contrarie pas l'intervention, puisque le ballon part à droite du gardien, et que Louis Senriquet est un petit peu sur la gauche du gardien. Donc, pour moi, sur cette action, proximité ne vaut pas forcément gêne, puisque, et sur le champ de vision, et sur l'intervention, le syndriquet ne gênait pas, pour moi, Donnarumma. Mais c'était mon humble avis, et sur cette action, effectivement, est-ce que proximité vaut action de jeu ? Pas forcément, de ce que vous me dites. Non, pas forcément. Sur l'intervention, on voit bien qu'il est sur sa gauche, et que le ballon part sur... Et d'ailleurs, c'est drôle, l'attitude de Donnarumma. Donnarumma, pour le coup, nous, on réclame souvent, les gardiens, et là, Donnarumma ne réclame rien. Et lui, je pense qu'il sait parfaitement que, s'il n'y a pas Louis Senriquet, il ne peut pas avoir le ballon du tout. Bon, merci, en tout cas. Merci, M. Bastien, d'être venu donner cette clarification, cette lecture de ses décisions. Ce soir, c'est hyper important, encore plus dans un match qui est très regardé en France. Donc, vraiment, merci, ainsi qu'à la direction technique de l'arbitrage. Merci à votre accueil. Je vous laisse poser le micro au chaud, et rentrez vous abriter, M. Bastien. Merci d'être venu nous voir, et merci, effectivement, à l'arbitrage français pour cet élément de clarification.